Alors, je suis pas sûr que ça va tenir très longtemps cette chaise, pour le coup. Si je me tue en faisant cette vidéo, bah ça fera des vues. C'est un sujet que beaucoup de Youtubers évoquent chaque année, les jeux vidéo qu'ils attendent, et c'est vrai que je m'exprime très rarement là-dessus, étant donné que je suis très différent des autres et que je suis méga hypé pour le coup, envers deux jeux en particulier, et je me suis dit que faire une vidéo pour en parler, ce serait plutôt intéressant. Alors, oubliez Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, et bienvenue dans mon monde. Microsoft Flight Simulator 2020. On met de côté son clavier, sa souris, sa manette, et maintenant on prend place au joystick, et on se prépare à piloter, avec le retour de la licence qui m'a littéralement accompagné durant toute mon enfance. Dites-vous que j'avais 8 ans, 10 ans, et j'ai joué à Flight Simulator X. Je précise au cas où, c'est un simulateur de vol. Les graphismes sont vraiment pas ouf, c'est d'ailleurs ridicule aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était bien. Et depuis des années, on n'en a plus entendu parler, en fait, de Flight Simulator, depuis 2012. Et là, surprise inattendue pour ma part, Microsoft nous tease le tout nouveau Flight Simulator, qui sortira cette année 2020. On a des infos incroyables, et ils nous ont teasé des images, des trailers, c'est incroyable. Je vais essayer de vous mettre l'eau à la bouche. On voit la qualité graphique du jeu, et ça n'a rien à voir, clairement. Alors, on est en 2020, donc c'est évident que, voilà, en 2020, les graphismes sont censés être un minimum. Mais je veux dire, là, on est quand même passé de Flight Simulator X, voilà, 2012, tout ça, à Flight Simulator 2020, on est quand même passé de ça à ça. Je veux dire, là maintenant, on est sur une qualité graphique qui est au-dessus de GTA V. Alors, moi, voilà, je trouve ça juste incroyable, très clairement. Et au-delà des graphiques, donc, qui sont prometteurs, ce nouveau Flight Simulator va être une claque dans tous les sens. Et ce sera, je pense, probablement, l'un des meilleurs simulateurs du marché. Vraiment. En fait, j'ai rédigé un article sur mon site mcolo.fr. Je vous invite vraiment à aller faire un tour. Alors, déjà, mcolo.fr, voilà, j'en suis très fier. C'est mon site internet où je rédige, en fait, des articles sur ce que j'ai envie, voilà, sur du multigaming. Ça peut être un petit peu, bah, sur le deuxième jeu dont je vais vous parler, mais c'est également sur Minecraft. J'ai justement rédigé, donc, un article sur Flight Simulator 2020. Notamment, il faut savoir qu'a priori, toute la planète Terre sera dispo. En gros, tu as un avion. À tout moment, tu pourras voler au-dessus de ta maison. Genre même dans ton petit village paumé de 300 habitants, tu pourras voler au-dessus de ta maison. Parce qu'en fait, toute la Terre sera représentée, si j'ai bien compris. Et c'est fou, c'est juste fou. Alors voilà, ils ont leurs satellites et tout qui permettent de faire ça. Et je trouve ça incroyable. On est vraiment à un niveau, ça n'a plus rien à voir. Le moteur physique a été nettement amélioré, hein, par rapport à 2012, c'est évident. Donc, par exemple, c'est un truc tout con, hein, mais si vous passez près d'une montagne ou d'une colline, eh ben, ça va avoir un impact sur le vol. Il y a des sens de vent, tu vois, genre le vent, il souffle par là, il va vers là, etc. Il y a un sens, comme dans la vraie vie. Donc, si tu prends avec ton avion, eh ben, le vent à contre-vent, comme on dit, à contre-sens, ben, forcément, ça aura un réel impact sur, j'allais dire, sur la conduite, mais sur le pilotage, évidemment. Et ça paraît, ben, c'est sans cette logique pour le réalisme. Mais voilà, maintenant, on en est là, alors qu'avant, ça n'existait pas, en fait. Donc, les masses d'air, elles seront influencées par le relief et les bâtiments, ça va être insane. Donc, en termes de réalisme, ben, je peux vous dire que, ben, déjà, j'aurai plus aucune vie sociale, hein, quand le jeu sera sorti, on peut le dire. Et vous pouvez clairement compter sur moi, si vous êtes chaud, pour que je fasse des vidéos sur ce jeu, quand il sortira, les mecs, ça va être insane. Sons of the Forest. On parlait d'avion juste avant, vous connaissez sans doute The Forest, un survival horror dans un monde ouvert, en FPS, c'est un jeu, voilà, un jeu où on doit survivre. En gros, on s'est craché d'un avion, justement. Le but du jeu, c'est de retrouver son fils, qui a également été rescapé du crash d'avion. On se retrouve sur une île, ben, qui fait peur, globalement, parce que, ben, du coup, on se retrouve face à des indigènes, face à des mutants. Et voilà, le but du jeu, c'est de survivre et retrouver son fils. Eh bien, grande surprise pour moi, les développeurs viennent de nous teaser leur nouveau jeu, qui s'appelle Sons of the Forest. Ce qui veut dire, euh, le fils de la forêt, enfin, les enfants de la forêt. Non, je sais, je sais, voilà, oubliez ma traduction, c'était de la merde. Et a priori, c'est pas réellement la suite de The Forest, hein, c'est-à-dire qu'on a le jeu The Forest, maintenant, on va avoir le jeu Sons of the Forest. A priori, c'est pas la suite. Mais en tout cas, on reconnaît les développeurs et on reconnaît le jeu. C'est les mêmes développeurs qui l'ont fait, c'est le même délire. Visiblement, d'après les trailers que j'ai pu voir, enfin, il n'y en a qu'un seul au moment où je fais cette vidéo, mais d'après le trailer, on incarnera probablement un soldat qui s'est crashé d'un hélicoptère. Donc un peu, voilà, c'est un peu la même mécanique que The Forest. On connaît pas plus l'histoire, mais ce sera pareil, faudra survivre. On sera face à des indigènes, des mutants, des créatures. Alors, a priori, beaucoup plus durs que The Forest. Donc ça, c'est vraiment très prometteur. On est sur une nouvelle map, évidemment. Du coup, ça va être incroyable. Ça a été annoncé par End Night Games, du coup, lors des cérémonies, des Game Awards 2019. Et voilà, on n'a pas plus d'infos, mais je suis méga hypé. Et vous pouvez également compter sur moi pour vous faire des vidéos sur ce jeu quand ça sortira. C'est vraiment l'exception à la règle. C'est-à-dire que j'ai dit que j'arrêterais de faire des let's play, des séries, etc. Mais pour ce jeu, quand le jeu sortira, si vous êtes chaud, moi, je fais une série dessus direct. Faudra juste me promettre de la regarder. Du coup, voilà, c'est tout con. C'est seulement deux jeux vidéo qui me hype de ouf, de ouf, de ouf cette année. Flight Simulator 2020 et Sons of the Forest. C'est vraiment les deux jeux que j'attends le plus. Les autres, que tout le monde en parle, que tout le monde est hypé. Pour le coup, moi, pas plus que ça. Pour le coup, je suis vraiment sur mes bases à moi. Et là, je suis refait. Parce que ce n'est pas chaque année que je suis hypé par des jeux vidéo. L'année dernière, j'étais hypé par Call of Duty Modern Warfare. Maintenant, là, je suis content. Je ne suis pas en train de cracher dessus. Mais pour le coup, c'est tout. Je veux dire, je n'ai jamais été hypé par les jeux vidéo en mode « Ah, ça, ça va sortir. J'ai trop hâte. » À part du coup Modern Warfare. Et là, maintenant, Sons of the Forest et Microsoft Flight Simulator 2020. Et du coup, moi, je suis très content. Parce que c'est quelque chose qui est assez particulier pour moi. Parce que pour beaucoup de gens, comme dit, vous attendez pas mal les sorties de jeux vidéo. Alors que moi, pour le coup, je m'en fous en fait. Et là, je suis hypé sur deux jeux vidéo. Et donc, c'est juste bonne nouvelle en fait. Même pour ma chaîne YouTube. Ça veut dire que vous pouvez être sûr que je vais faire des vidéos dessus. Et que je vais être passionné à fond là-dedans. En tout cas, j'ai très hâte que ça sorte. Les deux jeux vidéo, pour le moment, on ne sait pas quand ça sortira. Si ça se trouve, au moment où cette vidéo sortira, on aura les dates de sortie. Mais voilà, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, je ne sais pas quand les jeux sortiront. Mais voilà. Si vous aussi, vous êtes hypé par ces deux jeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'aimerais bien un truc. C'est que vous me dites en commentaire les jeux qui vous hypent pour cette année. Donc, je pense qu'on va revoir du Cyberpunk 2077. Du Watch Dogs Legion. Mais j'aimerais bien voir, voilà, vos préférences. Ce que vous, vous attendez pour cette année 2020. Vous me dites ça en commentaire. Comme ça, on pourra voir. Et ça va être assez sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo, qui est complètement différente de d'habitude, vous a plu. Si ça vous plaît. Je ne sais pas si la qualité du son est bonne. Si ça se trouve, la qualité d'image est pourrie. Je ne sais pas, c'est un test. C'est un crash test, comme on l'appelle. Si ça vous a plu, ce petit concept, vous me le dites aussi. Vous mettez un petit pouce bleu. On se retrouve en tout cas très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501